Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons notre vague sélective. C'est une Eco-Sélect 4 du fabricant allemand ERSA, très connu pour ses équipements de brasage industriel. Après avoir assemblé les composants CMS et effectué un contrôle, nous assemblons les composants traversants. Nous préparons les composants, puis nous les insérons sur la carte pour ensuite venir les braser automatiquement grâce à la vague sélective. La préparation des composants consiste à plier des broches si cela est nécessaire. On appelle cela le cambrage, puis on recoupe les broches à la bonne longueur. Un opérateur insère ensuite les composants sur la carte. Certains composants ne tiennent pas vraiment droit. Dans ce cas, nous les fixons avec de l'adhésif Capton ou du masque pelable. Veillez lors de vos chauds de composants à ce qu'ils tiennent bien avant d'être brasés, sinon un surcoût en série sera sûrement appliqué pour la fabrication d'un outillage de maintien. Le passage de la carte sur la vague sélective s'effectue en trois étapes. Étape 1, le fluxage. La carte rentre dans la machine. Un fluxeur projette des points de flux liquide sur les plages et les broches des composants à braser. Étape 2, le préchauffage. La carte passe dans un four de préchauffage à infrarouge. Elle est amenée à une température d'environ 120 degrés. Étape 3, le brasage. Les composants sont brasés grâce à une buse au travers de laquelle s'écoule de l'alliage en fusion. Elle se déplace et vient sous chaque broche pour la braser sur le PCD. L'alliage est un sac 305. Il est pompé dans un bain de 13 kg chauffé à 290 degrés. Grâce à une pompe électromagnétique, des bobines créent un champ magnétique qui génère le mouvement de l'alliage en fusion. Cela évite d'avoir des pièces en mouvement sous haute température. La programmation de la machine est assez simple. On importe une image numérique du PCB ou un scan du PCB, puis on trace graphiquement des zones où le dépôt de flux ainsi que la brasure doivent être effectués. Concernant le brasage, plusieurs tailles de buses existent, mais les petites tailles ne permettent pas d'apporter beaucoup de puissance, ce qui peut rendre la brasure plus difficile. Le brasage à la vague sélective est très intéressant pour une bonne répétabilité et surtout l'assurance d'obtenir les meilleures remontées possibles. Pour information, l'automatisation du brasage des traversants impose quelques petites règles à ne pas oublier en production pour éviter les surcoûts. Il faut tout d'abord respecter une distance entre le bord des plages des traversants et des CMS de 2 mm au minimum. Il faut éviter d'avoir des traversants sur les deux faces, cela augmente le process et les composants de la première face peuvent venir au déplacement de la buse. Nous conseillons aussi d'appliquer obligatoirement des freins thermiques sur les plages reliées à des plans de cuivre, sinon il ne sera pas possible d'obtenir des remontées suffisantes pour répondre aux normes IPC. En vous remerciant d'avoir regardé notre tuto, vous trouverez d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube pour découvrir les coulisses de MS Proto. N'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux pour rester informé de nos nouveautés et des dernières vidéos sorties. A bientôt sur emsproto.com